Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. La discussion sur le budget de la sécu débute aujourd'hui au Parlement. On va donc y parler de la fameuse modulation des allocations familiales en fonction des revenus. L'info politique Caroline, c'est que les syndicats sont en train de s'organiser ensemble pour contester cette mesure. Alors c'est celui qu'on disait le plus isolé qui prend l'initiative. Thierry Lepan, le secrétaire général de la CGT, a donc décidé de décrocher son téléphone cette semaine pour mobiliser ses petits camarades contre la modulation des allocations. Il sait bien que sur le sujet, les grands syndicats sont tous raccords pour défendre l'universalité de la sécu. Alors la CGT, vous vous en souvenez, Thomas a défilé seul la semaine dernière sur le sujet. Ce n'était pas du tout un succès. Alors cette fois-ci justement, Thierry Lepan veut tenter de fédérer. Son objectif, franchement, ne semble pas totalement démesuré. Il tente d'arracher un communiqué commun seulement de toutes les organisations syndicales. Mais la dernière fois qu'il y a eu un communiqué commun, c'était pour réclamer des contreparties sur le CICE. Et c'était en janvier dernier. Alors le patron de la CGT le confie lui-même. Il faut prendre le risque de tenter le bras de fer et de se planter, comme il dit. La question est là. Est-ce que la CFDT, par exemple, ira jusqu'à hausser le ton contre le gouvernement ? C'est dit Caroline, la CGT et les syndicats qui se battent aux côtés de la droite pour défendre les familles qui touchent plus de 6 000 euros de revenus. Voilà une situation peu banale. Oui, mais les syndicats défendent plus la sécu en réalité que la famille. Ils imaginent ce qui vient après, comme par exemple le remboursement des médicaments en fonction des revenus. Et on saura cette semaine s'ils parviennent enfin à dépasser les haines recuites. La question politique du jour, Caroline. Henri Guénaud a rendez-vous demain devant le tribunal correctionnel de Paris. Pourquoi il est jugé ? Alors il est jugé pour des propos qu'il a tenus sur Europe 1 le 22 mars dernier, au lendemain de la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Henri Guénaud cible le juge gentil. On l'écoute. Je conteste la façon dont il fait son travail, je la conteste, je la trouve indigne. Je trouve qu'il a déshonoré un homme, il a déshonoré les institutions, il a aussi déshonoré la justice. Parce que tout ça a des conséquences dramatiques. C'était sur Europe 1. C'était sur Europe 1 et c'est donc ses propos qui sont en cause. Il est poursuivi pour outrage à magistrats. Et Henri Guénaud assume ses propos, sa critique de l'institution judiciaire notamment. Il a préparé ses attaques en exhumant une phrase de Voltaire sur les juges, bêtes comme des bœufs, féroces comme des tigres. Il va les mettre de bonne humeur avec ça. Et puis on va en entendre parler Caroline. On va en entendre parler un millier. C'est le nombre de signatures engrangées par la contribution de Martine Aubry mise en ligne dimanche. Selon l'un de ses lieutenants, elle est d'ailleurs assez contente de son coup. Mais ne l'appelez surtout pas la frondeuse. Elle déteste ce mot visiblement. Les secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada